Le Carême, organisé conjointement par la cathédrale et par la paroisse Saint-Symphorien, heureux de m'insérer dans cette réflexion sur l'Église qui vous est proposée pendant quatre semaines et en particulier de venir réfléchir avec vous ce soir sur le thème de l'Église comme peuple de prêtres. Le Carême, c'est un thème que j'aborde désormais de manière toute personnelle, en particulier depuis trois mois, depuis que le Pape François, en même temps qu'il m'a nommé évêque auxiliaire de Versailles, m'a attribué le siège titulaire de Vaison la Romaine, siège antique et chargé d'histoire qui désormais est rattaché au siège d'Avignon, non moins chargé d'histoire, célèbre au moins pour le pont du même nom. Je ne sais pas si vous connaissez le pont d'Avignon, au-delà de la comptine forcément incontournable. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion déjà de le voir. J'ai souvenir pour ma part d'avoir été assez déçu, la première fois que j'ai vu le pont d'Avignon, déçu de constater qu'il ne conduit nulle part. Et pour cause, sur les 22 arches que les Romains avaient réussi à construire, il n'en reste aujourd'hui plus que quatre, ce qui évidemment rend le pont trop court pour enjamber le Rhône. Évidemment, c'est embêtant, un pont qui ne relie plus les berges entre lesquelles il a été construit. C'est embêtant car il ne sert plus à grand-chose et car au fond c'est une ruine. Prestigieuse peut-être, photogénique sûrement, mais enfin c'est une ruine. Et la question qui se pose aujourd'hui, c'est de savoir si notre Église tout entière n'est pas menacée de devenir une sorte de pont d'Avignon. Parce que faire le pont, c'est précisément la raison d'être de notre Église. Et, de manière certes un peu triviale, mais néanmoins, je le crois juste théologiquement, la définition même de sa fonction sacerdotale. Être un peuple de prêtres, c'est être un peuple chargé de faire le pont, de bâtir un pont. La fonction sacerdotale, c'est tout autant une fonction pontificale. Il s'agit au fond de jeter un pont entre Dieu et l'homme, d'être un trait d'union entre Dieu et l'homme, d'être vecteur de communion de l'un à l'autre. Alors oui, la question se pose, que reste-t-il de l'ancrage de notre Église sur l'une et l'autre berge ? Du côté de Dieu, les péchés qui sont mis à jour ces derniers mois sont d'une telle gravité que l'on peut se demander ce qu'il reste de la sainteté de l'Église, c'est-à-dire précisément de son enracinement en Dieu. C'est le thème qu'abordera dans quinze jours ici même mon confrère, Mgr Rouget, l'évêque de Nanterre. Je laisserai donc explorer avec vous cette pile du pont, mais avouons déjà ce soir que nous la devinons bien ébranlée et quant à l'enracinement du côté des hommes, il est évident que toutes ces turpitudes progressivement mises à jour ruinent la crédibilité de notre Église et de son message au risque du rejet. Ce qui évidemment se comprend, même si, en toute logique, ce n'est pas parce qu'un musicien joue mal, voire très mal, que la partition est mauvaise. N'empêche qu'on n'a plus envie de l'entendre. Ce qui semblait bien être le cas de bon nombre de nos contemporains autour de nous. Alors oui, la question qui se pose, c'est celle de savoir ce qu'il reste de notre capacité en Église à faire le pont, à exercer notre fonction sacerdotale. Question que nous devons aborder avec réalisme, mais sans omettre pour autant les signes d'espérance qui parsèment aussi l'actualité de notre Église, comme par exemple, ces 164 adultes qui, ce dimanche, dans les diverses paroisses de notre diocèse, ont vécu les premiers scrutins. Après avoir été appelés par notre évêque au baptême il y a 15 jours, 164 adultes qui se préparent à recevoir le baptême dans la nuit de Pâques. C'est un petit signe que peut-être le pont tient bon. Un petit signe d'espérance qui néanmoins n'est pas suffisant à lui tout seul pour dissiper toutes les inquiétudes. Alors je voudrais avec vous ce soir prendre la question de manière un peu systématique. C'est-à-dire d'abord prendre avec vous le temps d'ausculter le pont de près. Interroger son architecture d'ensemble. Ausculter les pierres qui le composent. Comprendre la manière dont elles sont agencées et finalement la nature des désordres qui aujourd'hui les branlent. C'est donc autour de ces quatre étapes que je vais organiser la réflexion que je vous propose en commençant donc par comprendre l'architecture d'ensemble du pont que nous sommes et ça au fond c'est ce qu'il y a de plus facile à faire puisqu'il suffit en quelque sorte de contempler le Christ. C'est le Christ qu'il faut regarder. C'est lui Jésus la figure parfaite et définitive du sacerdoce. C'est lui le prêtre. Aujourd'hui et pour l'éternité c'est tout l'objet de la lettre de la lettre aux Hébreux vous le savez je vous invite à ne pas hésiter à aller la relire que de réfléchir précisément sur ce point que de manifester Jésus comme le prêtre par excellence. La lettre aux Hébreux qui dit par exemple au chapitre 5 Jésus parce qu'il demeure pour l'éternité possède un sacerdoce qui ne passe pas c'est pourquoi il est capable de sauver d'une manière définitive ceux qui par lui s'avancent vers Dieu car il est toujours vivant pour intercéder en leur faveur il est bien le grand prêtre qu'il nous fallait saint innocent immaculé séparé maintenant des pécheurs il est désormais plus haut que les cieux il n'a pas besoin comme les autres grands prêtres d'offrir chaque jour des sacrifices d'abord pour ses péchés personnels puis pour ceux du peuple cela il l'a fait une fois pour toutes en s'offrant lui-même et voici l'essentiel de ce que nous voulons dire c'est bien ce grand prêtre là que nous avons lui qui s'est assis à la droite de la majesté divine dans les cieux après avoir accompli le service du véritable sanctuaire et de la véritable tente celle qui a été dressée par le seigneur et non par un homme la réflexion de la lettre aux hébreux est précise profondément enracinée dans le sacerdoce tel qu'il est connu par le peuple juif prenant appui sur la liturgie du temple en particulier pour montrer que désormais ce sacerdoce là et cette liturgie là sont obsolètes car il n'y a désormais qu'un seul prêtre qui est Jésus avant lui il y a eu beaucoup de médiateurs imparfaits et provisoires entre Dieu et les hommes il y a eu Moïse il y a eu les prophètes il y a eu les rois mais constate la lettre aux hébreux il n'était au fond que des figures annonciatrices de la réalité définitive à venir qu'était Jésus lui-même parce qu'au fond Jésus étant vrai homme et vrai Dieu il a la capacité à faire ce pont il a un pied solidement posé sur chaque rive à relier c'est ce qui fait de lui selon la formule de Paul dans la première lettre à Timothée le médiateur unique unique et définitif par toute sa vie par sa mort et par sa résurrection l'architecture d'ensemble du pont c'est donc Jésus pont jeté entre Dieu et les hommes sur toute la largeur de l'histoire pont nécessairement du coup en extension continue aussi longtemps que se poursuit l'histoire en extension continue à partir des pierres que nous sommes alors regardons les pierres les pierres du pont c'est nous nous tous ensemble tous ensemble nous participons à la mission sacerdotale de Jésus voilà pourquoi nous nous affirmons tous ensemble peuple de prêtres nous participons à la mission sacerdotale de Jésus comme du reste à sa mission prophétique et à sa mission royale c'est la mission de l'église tout entière que d'être un peuple de prêtres le concile vatican 2 a réfléchi en profondeur sur ce point dans la constitution dogmatique lumen gentium en particulier au paragraphe 10 citant notamment saint pierre dans sa première lettre vous êtes une race élue un sacerdoce royal une nation sainte un peuple acquis pour proclamer les louanges de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière vous qui jadis n'étiez pas un peuple et qui maintenant êtes le peuple de Dieu Pierre souligne ici une dimension fondamentale il nous dit que ce que nous sommes découle du choix du choix de Dieu c'est lui qui a choisi de ne pas sauver chaque homme individuellement mais de les constituer ainsi en un peuple qui fasse le pont un peuple qui soit à la fois le signe et l'instrument du projet d'amour de Dieu pour tout homme c'est Dieu qui a voulu nous confier à nous la fonction sacerdotale cette fonction correspondante au grec leiturgia c'est une fonction que Paul a décrit précisément à l'intention des romains au chapitre 12 dès le premier verset de ce chapitre comme une fonction d'adoration et d'offrande de soi à Dieu je vous exhorte donc frère nous dit Paul par la tendresse de Dieu à lui présenter votre corps votre personne tout entière en sacrifice vivant saint capable de plaire à Dieu c'est là pour vous la juste manière de lui rendre un culte et Paul parle bien ici de notre fonction à tous tous nous avons vocation à l'adoration et à l'offrande de nous-mêmes à Dieu parce que avec l'offrande de nous-mêmes ce n'est pas simplement nos petites personnes que nous offrons à Dieu c'est le monde c'est le monde tout entier c'est le monde dont nous sommes par nos existences et par nos vies nécessairement solidaires et cette fonction-là et bien nous allons l'exercer différemment selon nos vocations propres mais avant que d'observer ces différences contemplons déjà cette action commune et en particulier cette action commune en son point culminant qu'est la célébration de l'Eucharistie c'est là que culmine bien sûr pour chacun d'entre nous l'offrande de soi et l'offrande du monde à Dieu et c'est là que dans un mouvement réciproque nous nourrissons notre communion avec Dieu depuis le temps que vous participez à la messe je pense j'espère que vous avez compris maintenant que vous n'y venez jamais seul jamais même et surtout si vous connaissez l'épreuve d'avoir un conjoint qui ne partage pas votre foi même et surtout si vous vous interrogez douloureusement sur l'évolution spirituelle de vos enfants ou de vos petits-enfants constatant qu'ils ne vont plus à la messe ils y viennent par vous ils sont à la messe parce que vous y êtes parce que lorsque vous venez célébrer l'Eucharistie vous apportez avec vous toute cette trame de relations humaines dans laquelle la vie vous a insérés donc d'abord votre famille votre conjoint vos enfants vos petits-enfants et plus largement encore vos voisins de palier vos collègues de travail vos amis c'est toute cette partie du tissu de l'humanité qui par votre présence à l'Eucharistie est comme attirée en Dieu et c'est ainsi par vous que dans cette part de la trame humaine la vie de Dieu pourra se diffuser en retour c'est cela que nous accomplissons dans l'Eucharistie véritable source et sommet de la vie de l'Eglise il est bon de se rappeler toujours cette expression qu'emploie le Concile Vatican II sommet parce que c'est l'Eglise qui fait l'Eucharistie et qu'au fond c'est ce qu'elle fait de mieux nous n'avons pas de moyens plus efficaces de conduire l'humanité à Dieu que de l'offrir en nous offrant nous-mêmes dans l'action eucharistique source parce que c'est l'Eucharistie qui fait l'Eglise c'est l'Eucharistie qui la constitue qui la reconstitue et qui la vivifie par le baptême donc nous sommes tous constitués prêtres mais pas tous de la même manière s'il n'y a qu'un seul sacerdoce qui est vous l'avez compris celui de Jésus il y a deux manières d'y participer il y a le sacerdoce commun à tous les baptisés qui est celui que Paul au fond décrit dans la lettre aux Romains consistant en ce déploiement de la grâce baptismale dans l'offrande de toute sa vie et puis il y a le sacerdoce ministériel celui reçu par ceux qu'on appelle ordinairement les prêtres précisément un don spécifique dont la raison d'être c'est l'accomplissement du sacerdoce commun le prêtre le prêtre à la messe n'offre rien d'autre que vos offrandes que l'offrande que chacun d'entre vous est venu faire de sa vie le prêtre n'existe que pour rassembler vos offrandes et les finaliser en les unissant à l'offrande de Jésus lui-même le sacerdoce ministériel n'existe que pour que vous puissiez accomplir votre sacerdoce baptismale et c'est pour cela qu'il est doté de pouvoirs particuliers s'exerçant notamment par la proclamation de la parole par la célébration des sacrements l'Eucharistie par excellence et par la conduite pastorale du peuple de Dieu ce sacerdoce ministériel il s'enracine profondément et c'est à partir de là qu'il faut le comprendre dans la succession apostolique c'est Jésus lui-même vous le savez bien qui a fondé le collège des apôtres qui a consacré l'essentiel de sa vie publique à convoquer organiser et instituer ce groupe chargé de la pérennité de son église ce groupe qui se prolonge aujourd'hui vous le savez dans le collège des évêques dispersé à travers le monde mais réuni par le pape comme Pierre faisait l'unité des douze ils étaient douze nous sommes 5000 il y a une différence d'échelle incontestable mais pas de raison d'être en un sens depuis le matin de Pâques rien n'a changé les prémices de cette succession sont clairement lisibles dans l'écriture dès le lendemain de Pâques lorsque les douze devenus onze par la défection de Judas ont comme première préoccupation de le remplacer par Matthias on voit là s'amorcer un processus qui dure encore et qui s'est exprimé pour notre diocèse il y a seulement trois mois lorsque le pape François m'a appelé à rejoindre le collège des apôtres pour y exercer la fonction d'auxiliaire de Monseigneur aumônier c'est encore et aujourd'hui sur ce groupe que repose la charge de conduire le peuple de Dieu et donc d'agrandir sans cesse le pont il est important à saisir ce principe d'apostolicité parce que il est plus qu'un principe de continuité il est le principe de l'identité de l'église avec elle-même depuis le matin de Pâques jusqu'à la fin des temps c'est par le collège des apôtres que est garantie à notre église le lien à Jésus lui-même sacerdoces baptismales sacerdoces ministérielles sont donc fondamentalement ordonnés l'un à l'autre même si entre eux il n'y a pas une différence de degré il y a une différence de nature comme dit le concile Vatican II ça veut dire qu'il ne faut pas traduire cette réalité en se disant qu'il y a ceux qui sont un peu moins prêtres vous et puis ceux qui sont un peu plus prêtres moi le père boule le père Amaury non c'est pas comme ça qu'il faut comprendre les choses il faut voir entre vous et moi deux visages du même sacerdoce une dualité de visage qui dit d'abord que personne ne se donne à lui-même la vie de Dieu je ne sais pas si vous y avez jamais réfléchi mais un prêtre ne se donne pas à lui-même la solution ça serait commode mais ça ne marche pas comme ça un prêtre a le pouvoir de confesser mais pas lui-même pas plus qu'il n'a le pouvoir de se donner à lui-même le sacrement des malades c'est bien le signe que son sacerdoce ministériel est au service du sacerdoce baptismal et que lui-même pour l'exercice de son sacerdoce baptismal a besoin de faire appel au service d'un frère prêtre le ministère ordonné est ce service nécessaire à la vie et à la mission de toute l'église qu'il faut donc comprendre ni antérieurement ni postérieurement à l'église on ne peut pas penser le prêtre sans l'église pas plus qu'on ne peut penser l'église sans le prêtre parce que le ministre ordonné comme serviteur d'un projet de communion vit et exerce sa mission nécessairement dans une trame continue de rapport de communion et de collaboration avec son évêque avec les autres prêtres avec les diacres avec les laïcs évidemment nous progressons donc dans notre étude Dupont nous avons compris que son architecture d'ensemble n'est lisible que dans le Christ nous avons compris que les pierres c'est nous et nous avons approché d'un peu plus près les différents types de pierres que nous sommes il faut encore maintenant ausculter le ciment il faut ausculter ce qui lit les pierres entre elles parce qu'évidemment c'est ce qui fait la solidité du pont la cohérence la viabilité de l'ensemble et ce ciment chers amis c'est l'Esprit Saint par le baptême et la confirmation vous avez reçu le don de l'Esprit Saint que votre participation à l'Eucharistie vient sans cesse raviver un don je l'ai dit qui a eu comme effet de faire de vous les enfants bien aimés de Dieu donc le don du Saint-Esprit qui vous a constitué prêtre par votre baptême est de nature filiale à l'ordination c'est encore le Saint-Esprit qui agit c'est encore le Saint-Esprit qui vient transformer le baptisé que l'Eglise appelle à devenir prêtre au sens ministériel du terme mais pas du même don que pour son baptême parce que le don qui constitue le sacerdoce ministériel lui il est de nature paternelle puisqu'il s'agira désormais de prendre part à la mission du Christ qui est de rendre présent le Père sur la terre qui me voit voit le Père dit Jésus elle est là chers amis la racine théologique de l'appellation Père ou Monsieur l'abbé c'est pareil ça dépend juste de vos goûts personnels en matière d'étymologie prenez abbé qui vient d'abat ou prenez Père ça vient simplement de cette compréhension du don du sacerdoce du don de l'esprit au sacerdoce de nature paternelle ça vient de l'affirmation que le rôle de celui qui a reçu l'ordination est de participer à la mission de Jésus de représenter le Père sur la terre pas de se prendre pour lui de le représenter considérer ainsi comme je le fais avec vous l'action du Saint Esprit permet de comprendre encore mieux encore plus profondément à quel point sacerdoce baptismal et sacerdoce ministériel comme deux participations au sacerdoce du Christ se correspondent et s'épaulent l'un l'autre c'est l'esprit qui tient ensemble ces deux participations au sacerdoce du Christ et du reste c'est l'esprit qui ne cesse de les vivifier de renouveler leur créativité en répandant sur les uns comme sur les autres selon sa fantaisie et sa liberté les charismes les charismes qui sont donnés à vous comme à moi selon le bon plaisir de l'esprit pour la vivacité du corps c'est ce que dit Paul aux Corinthiens lorsqu'il leur dit frère les dons de la grâce sont variés mais c'est toujours le même esprit les fonctions dans l'église sont variées mais c'est toujours le même Seigneur les activités sont variées mais c'est partout le même Dieu qui agit en tous j'ai voulu faire entendre ces paroles de Paul maintenant parce qu'elles nous font franchir un pas supplémentaire elles nous disent non seulement que c'est l'Esprit Saint qui assure notre cohésion la cohérence des pierres de pont que nous sommes mais elle nous dit aussi cette phrase de Paul à quoi sert le pont à faire passer la Trinité à donner un témoignage de communion entre nous qui permet à Dieu de s'exprimer devant les hommes la nature chers amis de la communion que nous réalisons ensemble prêtre laïque baptisé ministre ordonné permet à Dieu lui-même de se répandre et de répandre sa vie au milieu du monde je ne sais pas si vous le savez mais le pont d'Avignon aussi majestueux qu'il ait pu être bâti a toujours été trop étroit pour y faire passer des chariots de grande taille ce qui veut dire que ce pont dès l'origine n'avait pas une vocation essentiellement commerciale et bien l'église non plus n'a pas d'abord de vocation commerciale elle n'a pas comme raison d'être de se vendre elle-même elle n'a pas comme raison d'être au milieu du monde d'assurer son autopromotion elle sert à faire passer Dieu à faire passer Dieu vers les hommes et vice versa et ce n'est même pas nous qui sommes les protagonistes de cette rencontre c'est même pas nous qui sommes les entremetteurs c'est Dieu lui-même qui par notre manière d'être par notre manière d'être en communion se rend visible et agissant dans la vie des hommes c'est comme ça chers amis que l'Esprit Saint fait de nous un peuple de prêtres en tant que nous sommes un peuple dont la communion doit permettre à Dieu de passer vers le monde alors à ce stade d'observation du pont ayant vu son architecture d'ensemble le Christ ayant observé les pierres que nous sommes baptisés et ministres ordonnés ayant analysé le ciment qui nous lie l'Esprit Saint nous avons tout en main pour comprendre les désordres qui menacent aujourd'hui la cohérence et la solidité de l'ensemble et que le pape François appelle le cléricalisme je laisserai de côté parce que je l'ai dit tout à l'heure ce sera du ressort de la conférence de Mgr Rouget le problème des pierres pourries qui est évidemment la principale menace à la solidité du pont mais puisque ce qui m'a été demandé est de réfléchir avec vous à l'église comme peuple de prêtres je veux pointer ce risque spécifique ce risque systémique ce désordre architectural que constitue le cléricalisme car désormais vous le comprendrez bien le cléricalisme au fond ce n'est rien d'autre que une méconnaissance de ce travail de l'Esprit Saint dont je viens de parler brièvement ce travail de l'Esprit Saint en nous et parmi nous la manière dont il nous constitue et nous assemble le cléricalisme c'est la méconnaissance tout simplement des dons que l'Esprit Saint répand dans son église c'est donc d'abord une méconnaissance du baptême qui va donner à certains prêtres la tendance à un exercice erroné parce que autocratique de leur ministère ordonné comme si au fond ils étaient les seuls détenteurs de l'Esprit Saint ce cléricalisme par méconnaissance du baptême existe tout autant dans le coeur des laïcs lorsqu'ils consentent à une démission de leur rôle propre dans l'église lorsqu'ils se comprennent eux-mêmes au mieux comme des petites mains destinées à venir en aide à monsieur le curé parce que le pauvre que voulez-vous ne peut pas tout faire tout seul donc je suis là pour l'aider mais pas plus parce que c'est lui qui sait parce que c'est lui qui a les idées parce que c'est lui qui a fait les études mais qui vous a dit que c'était les études qui permettaient de savoir ce que Dieu veut pour son église c'est l'Esprit qui nous fait savoir ce que Dieu veut pour son église et l'Esprit vous l'avez reçu au baptême pas à la petite cuillère mais à la louche le cléricalisme c'est une méconnaissance symétrique de l'ordination donnant lieu soit à une vision sacralisée du prêtre envisagée comme un être intouchable incontestable soit de manière symétrique à une vision profanée du prêtre envisagée purement et simplement comme un être de pouvoir dont le rôle au fond serait de détenir et d'exercer le pouvoir dans un cas comme dans l'autre que ce soit par méconnaissance du baptême ou par méconnaissance du sacrement de l'ordre le cléricalisme le cléricalisme est une méconnaissance de l'esprit qui est donné à tous et qui fait de tous un peuple de prêtres alors comment traiter le cléricalisme comment en sortir premièrement en renouvelant fondamentalement notre façon de penser les rapports entre prêtres et laïcs en termes de communion donnée par Dieu de communion théologale et non pas en termes de pouvoir à départager les uns avec les autres et à exercer ensemble ça peut sembler un enjeu très théorique alors qu'il existe au quotidien dans nos communautés commençons par interroger le dynamisme et la solidité des instances qui dans nos paroisses sont au service de cette communion théologale comment fonctionne dans ma paroisse le conseil pastoral qu'est-il une assemblée de notable qui ne s'est pas renouvelée depuis 27 ans un groupe de bonne volonté qui vient soutenir le curé dans ses idées un oeil sur la montre en espérant que la réunion ne se finisse pas trop tard ou bien un véritable lieu communautaire d'écoute de l'esprit de discernement de ce que l'esprit veut pour notre communauté c'est en interrogeant de la sorte la nature la solidité le fonctionnement de toutes ces instances qui dans nos paroisses font notre communion théologale que nous pourrons rénover en profondeur la manière de comprendre les rapports clairs laïcs que nous pourrons sortir du cléricalisme pour sortir du cléricalisme il faut deuxièmement laisser l'esprit saint nous surprendre accepter qu'il nous bouscule encore dans nos manières de faire et de nous organiser se rappeler que l'étymologie première du mot paroisse c'est en gros campement provisoire non pas citadelle immuable non pas monument indépassable du on a toujours fait comme ça parce que vous comprenez dans notre paroisse ça fait longtemps qu'on sait comment il faut faire campement provisoire c'est très usant pour la responsable de la catéchèse comme pour le curé que de devoir sans cesse courir pour reconstituer l'équipe que l'on avait à peine bouclée et qui commence déjà à s'effilocher parce que problèmes de santé parce que mutations en province c'est très usant que nos paroisses aussi belles que la cathédrale Saint-Louis est en fait un visage de château de sable où à peine la tour nord-ouest consolidée on commence déjà à s'inquiéter de la tour sud-est qui s'effondre c'est très usant mais c'est ce que nous sommes et c'est heureux un campement provisoire appelé à nous bâtir au mieux et provisoirement comme l'esprit veut que nous nous bâtissions pour dès demain nous bâtir autrement modifier l'espace et la configuration de la tente nous avons chers amis à retrouver le sens de cette réforme permanente de cette remise en cause permanente nous sommes toujours très surpris de voir à quel point c'est difficile lorsqu'il s'agit de la curie romaine mais tant que le déplacement de la messe du dimanche de 10h30 à 10h15 sera source de révolution dans la paroisse parce qu'on a toujours fait comme ça n'attendons pas que la curie se réforme plus vite regardons la poutre dans notre oeil avant de regarder la paille dans celle du voisin c'est un vrai travail de conversion au quotidien là encore que nous avons à faire pour vivre cette réalité de la réforme permanente parce que et ce sera mon troisième point sur cette question comment sortir du cléricalisme nous avons évidemment besoin d'un ample mouvement de réforme et de transformation missionnaire jusque dans nos communautés et nous avons pour cela besoin que la vie consacrée nous aiguillonne la vie consacrée les religieuses les moines les moniales dont la raison d'être dans l'église est d'être cet appel permanent à la liberté et à la disponibilité de l'esprit pour conclure mon propos je vous ramène une dernière fois sur le pont d'Avignon et à son origine légendaire connaissez-vous chers amis la légende de saint Bénézet on raconte qu'un jeune berger du nom de Bénézet descendit en 1177 des montagnes de l'Ardèche se disant envoyé par Dieu pour construire un pont à Avignon alors évidemment au début on l'a pris pour un fou mais il a tenu bon Bénézet il a tenu bon parce qu'il avait entendu une voix venue du ciel lui dictant sa mission alors il a tenu bon sous les railleries des avignonnais jusqu'au jour où l'évêque d'Avignon pour complaire sans doute à l'opinion publique et pour joindre sa voix aux moqueries des habitants d'Avignon a mis le jeune berger au défi de charger seul sur ses épaules une pierre énorme et de la jeter dans le Rhône et bien Bénézet n'a pas hésité une seconde et sous le regard ébahi de la foule il a soulevé le bloc de pierre avant de le jeter à l'eau posant ainsi la première pierre du pont d'Avignon aidé dit-on par une intervention divine et même par des anges baignés d'une lumière dorée la construction du pont d'Avignon véritable défense technique de fait pour l'époque serait donc le fruit de la docilité confiante avec laquelle un jeune homme aurait mis sa fragilité au service de la volonté de Dieu malgré le scepticisme des sages et des savants évêques en tête et bien je retiens cette leçon je suis convaincu qu'aujourd'hui encore c'est comme ça que Dieu veut construire son église grâce à la docilité confiante de celles et ceux qui auront l'audace et l'humilité de se mettre simplement à sa disposition chers amis laissons-nous faire un très grand merci à Monseigneur Valentin nous allons avoir l'office des vèpres donc dans quelques instants des feuilles vont vous être distribuées pour pouvoir y participer et chanter nous pouvons peut-être même pendant ces quelques instants invoquer l'Esprit Saint aussi sur nous-mêmes pour nous laisser faire par lui savoir être à son écoute à son écoute